Salut chers téléspectateurs, aujourd'hui j'ai une femme vraiment émue qui essaie de vous, surtout les femmes qui essaient de vous expliquer quelle est la vraie valeur de la femme, qu'est-ce qu'elle pense publiquement de la position d'une femme dans la vie d'un homme, et à ce que vous pouvez aller. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a demandé à Adam de faire tout ce qu'il voulait, sauf manger la pomme, il a fallu qu'elle arrive pour l'influencer. J'utilise cette image pour vous faire comprendre le pouvoir et l'influence qu'une femme peut avoir sur un homme. On dit généralement que la nuit porte conseil, mais vous et moi savons que la nuit ne parle pas. C'est la femme qui, dans le lit de son mari la nuit, l'aide à prendre de bonnes décisions. On dit aussi que derrière un grand homme se cache toujours une grande dame, il s'agit d'une femme à la hauteur. Mais ce n'est pas en portant des talons de 15 cm que tu seras cette femme-là. Regarde le rôle de l'homme. Trouvez les moyens humains, matériels et financiers pour subvenir aux douze ans de sa famille. Contrairement à celui de la femme, qui est de porter une grossesse, de donner naissance, de donner une éducation pour faire d'un enfant une personne que tout le monde respectera demain. C'est une responsabilité tellement énorme que je ne crois pas que Dieu l'aurait confié à n'importe qui. Ne fais pas mentir ton Dieu d'avoir fait de toi une femme. Il l'a fait parce qu'il sait que tu as le pouvoir de changer les choses. Il suffit juste que tu l'utilises à bon escient. Dieu ne t'a pas donné ta tête pour que tes cheveux, tes yeux, ton nez, tes oreilles et ta bouche aient un support. Il te l'a donné pour que tu l'utilises, pour réfléchir et poser des actes positifs dans la vie de l'homme. Il ne s'agit pas de rentrer dans la vie d'un homme pour lui donner des vices, pour le ruiner, pour lui faire des enfants seulement. Vous n'êtes pas des mères porteuses. Rentrez dans la vie de vos hommes, possédez-les, transformez-les positivement. Faites-leur avoir de l'ambition, de la personnalité. Faites-leur des hommes de valeur, c'est seulement à cette condition que vous serez des femmes de valeur. Arrêtez de bénérer vos hommes, arrêtez de les humilier, de les exposer. Ça ne se fait pas, c'est une grâce pour toi d'avoir un homme dans ta vie. Alors saisis cette opportunité et montre à Dieu qu'il n'a pas tort de te bénir. La parole divine dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme est censée la détruire de ses mains. Ne sois pas cette femme est censée la. Réfléchis avant de poser des actes. Valorise ton homme si tu veux être une femme de valeur. Bonjour et bonne journée.